Tout d'abord envers nous-mêmes. Ce soir, nous avons identifié une difficulté, une contradiction en nous. Là, d'un côté, nous savons que nous pouvons mieux faire, mais nous ne le faisons pas. Et après, nous vivons mal notre contradiction. Le fait d'avoir une contradiction n'est pas un problème. Ce qui est un problème maintenant, c'est le mal de vivre. Nous voulons mieux vivre nos contradictions, nos difficultés. C'est ça notre objectif pour ce soir. C'est de pouvoir avancer maintenant. Ça ne va pas servir à grand-chose si nous continuons à identifier encore d'autres difficultés, encore d'autres façons dont nous n'acceptons pas la vérité telle qu'elle est. Si nous nous sentons de plus en plus accablés de difficultés et d'impossibilités de la pratiquer et accablés de notre jugement de nous-mêmes, nous devons maintenant trouver un moyen de nous soutenir dans notre démarche de mieux comprendre l'esprit, parce que si nous continuons à nous juger pour nos difficultés, nous allons abandonner le chemin. Alors, s'il vous plaît, trouvez avec moi le moyen ce soir de vous pardonner et de vous aimer ou d'accepter l'amour pour vos contradictions, vos paradoxes, vos difficultés. Aimez-vous même avec votre haine de vous-même. Trouvez le moyen. On s'en fout. Comment? Non. Mais que ce soit une rencontre avec une immense présence d'amour qui dit « Je sais qui tu es, mais ce n'est pas grave. » Il met ses immenses bras autour de toi, les bras qui ne vous écrasent pas, qui ne t'écrasent pas, mais qui sont d'une douceur infinie. C'est ça qu'il nous faut maintenant pour pouvoir avancer. Voilà. Merci. Merci. Merci.